La chambre d'agriculture est jumelée depuis maintenant six ans ou sept ans avec la chambre de Lviv en Ukraine, ville austro-hongroise à l'origine, c'est-à-dire que c'est une ville qui est à 70 km à peu près de la frontière polonaise. Les gens sont complètement perdus, même à Lviv, qui est à 70 km de la frontière ukrainienne, ils ont pris un bombardement sur une base aérienne qui est à 40 km de Lviv. Donc même à Lviv, en tant que tel, ils ont entendu les déflagrations, etc. Il y a un état d'urgence qui a été décrété, c'est-à-dire que les enfants n'ont plus d'école et les salariés ne peuvent plus aller au travail, ce qui pose d'ailleurs dans les exploitations des soucis majeurs, puisque vous avez bon nombre d'exploitations qui ont des animaux et donc les chefs d'exploitation sont obligés de faire le tour des salariés pour leur demander quand même de venir au travail pour pouvoir nourrir les animaux. Aujourd'hui, le premier objectif, je pense qu'il est humain avant tout, c'est-à-dire de mettre les gens à l'abri de ce qui peut se passer là-bas. Personnellement, je vais accueillir probablement des amis ukrainiens chez moi, donc on est en train de voir pour les faire sortir d'Ukraine actuellement. Et j'ai pris contact hier avec le président du conseil départemental des Yvelines pour voir dans quelle mesure on pouvait accueillir quelques femmes et enfants du secteur de Lviv, sachant que les hommes souhaitent rester sur place pour se battre. Moi, mon homologue qui est président de la Chambre d'agriculture de Lviv, qui a 62 ans, lui souhaite se battre à 62 ans, il souhaite prendre les armes pour défendre son pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...